Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 43 et dans cet épisode je vais te parler de quoi manger lorsque tu as une mauvaise digestion. Alors c'est une question qui revient très souvent quand on a des troubles digestifs qui sont relativement récurrents, on se pose vite fait la question de qu'est-ce qu'on pourrait manger pour enfin stopper justement ces problèmes de digestion qui deviennent relativement insupportables au fil du temps, surtout si ce sont toujours les mêmes et qu'ils reviennent constamment. Donc on se demande souvent voilà qu'est-ce qu'on peut manger d'autres comme aliments pour pouvoir résoudre ce problème. Alors il faut savoir que les problèmes de digestion ont des causes possibles très très variés et du coup ça veut dire que évidemment si c'est une cause différente souvent la solution va être différente. Donc en d'autres termes quoi manger quand on a une mauvaise digestion c'est une question super vague et c'est une question auxquelles on ne peut pas répondre comme ça. Il n'y a pas de réponse en fait générale, il n'y a pas de réponse universelle, c'est une réponse qui va être personnelle. Toutefois il y a quand même quelques petits points que je voudrais te parler dans cet épisode qui concernent tous les problèmes de digestion et qui sont à prendre en compte lorsque tu as des problèmes de digestion pour pouvoir justement te diriger vers une solution, vers quelque chose qui va te permettre de ne plus subir ces problèmes de digestion de manière constante. Donc déjà il y a un premier point très important c'est de faire attention aux fibres. Alors les fibres il en existe plusieurs types, les fibres on dit qu'elles sont bonnes pour la santé ce qui est totalement vrai, il y a plein de bénéfices des fibres, que ça soit d'un point de vue microbiome, que ça soit d'un point de vue aussi absorption de certains nutriments, d'un point de vue aussi satiété ça peut aider. Il y a vraiment beaucoup de points positifs des fibres mais il y a aussi des points négatifs comme par exemple justement le travail digestif. En fait pourquoi est-ce que les fibres améliorent la satiété ? C'est notamment parce qu'elles diminuent, elles réduisent la vitesse à laquelle les aliments sont digérés dans les intestins. C'est-à-dire que les fibres vont permettre en fait de ralentir le passage des aliments dans les intestins et donc d'améliorer la satiété puisque plus de manière générale, après ça dépend, il y a certaines personnes c'est pas trop le cas mais de manière générale plus on engendre une digestion qui va être relativement longue et plus on est rassasié. Évidemment cela dépend de plein d'autres paramètres aussi pour ce qui est de la satiété mais c'en est un. Et du coup ça, ça va faire que les fibres vont occasionner de la satiété. Mais le problème c'est que si la digestion est vraiment trop ralentie et un petit peu trop on va dire concentrée, compressée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on met trop de choses d'un coup à digérer, et bien pour beaucoup de personnes ça va être trop et du coup ça va occasionner des troubles digestifs. Donc dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire attention ce sont surtout les fibres insolubles et non pas les fibres solubles qui posent souvent moins problème. Les fibres insolubles, on les trouve notamment dans la peau de tout ce qui est fruits et légumes par exemple. Donc en fait c'est très simple, si tu as des troubles digestifs, déjà ce que tu peux essayer de faire c'est que dès que tu consommes des fruits, de les éplucher si tu peux. Donc par exemple tout ce qui est poire, tout ce qui est pomme, etc. tu les épluches et tu les manges sans la peau. Généralement on dit voilà la peau contient la majorité des nutriments, mais ce que j'aime bien rappeler aussi c'est que ça sert à rien de consommer l'aliment sous sa forme où il y a le plus de nutriments si derrière on digère mal parce que une mauvaise digestion, pour rappel, ça veut dire que tu n'absorbes pas correctement les nutriments et donc c'est totalement contre-productif au final. Parce que ça se trouve si tu manges le fruit sans la peau, et bien certes il y aura moins de nutriments absorbés, mais si tu absorbes mieux ces nutriments-là par rapport à si tu mangeais le fruit en entier en quelque sorte, et bien en fait ça se trouve tu absorbes plus de nutriments au final. Donc ça c'est le premier point, c'est d'éplucher les fruits et si tu consommes d'habitude les légumes même si tu les cuis avec la peau, pourquoi pas enlever la peau, ça peut beaucoup aider parce que les fibres insolubles, même si elles n'aiment pas la chaleur, ça dépend comment tu les cuis et parfois en fait elles ne peuvent pas totalement se détruire lors de la cuisson. Donc ça c'est le premier gros point. Également un autre point qui est super important quand tu as une mauvaise digestion en fait, c'est d'essayer de prendre du recul sur ton comportement à table. Alors c'est quelque chose qui est super important à faire mais que beaucoup oublient, c'est-à-dire que généralement quand on a une mauvaise digestion, on pense tout de suite que c'est un problème d'aliments, qu'on ne mange pas les bons aliments, ou alors aussi un problème directement physiologique en mode j'ai toujours eu une mauvaise digestion, etc. Mais en fait ça peut aussi venir du fait qu'on se comporte façon de parler très mal à table et du coup ça, ça fait qu'on digère mal tout simplement. Donc ça peut être aussi bien lié à une émotion, c'est-à-dire le stress, l'anxiété, etc. Mais ça peut aussi être lié à des habitudes qu'on a depuis petit qui vont nous engendrer une mauvaise digestion. Donc ça peut être aussi bien manger rapidement, même si manger rapidement peut être aussi lié au stress, à l'anxiété. Ça peut être aussi bien ne pas poser ses couverts et du coup enchaîner les bouchées. Donc évidemment ça revient à manger rapidement. Ça peut être aussi parler la bouche pleine. C'est bête à dire mais parler la bouche pleine peut aider à avoir des ballonnements. Donc ce n'est pas toujours le top de faire ça. Si on oublie évidemment le point de vue, on va dire politesse. Donc voilà, il y a différentes habitudes qu'il faut essayer de prendre en compte, d'essayer de voir si on ne fait pas ça un petit peu trop. C'est-à-dire, lors de notre repas, essayer de prendre du recul et de voir si on, par rapport par exemple aux personnes avec qui on mange généralement, on est toujours le premier à finir. Si c'est le cas, peut-être qu'on doit se poser une question en mode « Ouais, c'est peut-être parce que je mange trop vite ». Voilà. Et peut-être qu'on remarque à chaque fois qu'on parle, on a la bouche pleine. Du coup, on peut peut-être se poser la question de « En fait, je ne prends pas le temps entre mes bouchées, je les enchaîne directement, etc. » Donc c'est un problème. Bref, essaie de prendre un peu de recul sur ton repas, de te poser certaines questions. Ça ne va pas t'aider de manière directe, mais ça va donner beaucoup de pistes pour pouvoir par la suite améliorer ta digestion. Parce que, ça je vais en parler justement dans un épisode de podcast qui va sortir très rapidement. C'est à propos des origines. Qu'est-ce qui fait qu'on a une mauvaise digestion ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aspect comportement est très négligé dans la digestion alors qu'il est l'acteur de pas mal de problèmes digestifs. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que généralement, quand on parle de troubles digestifs, on pense tout de suite aux aliments. Mais en fait, les aliments ne sont pas toujours la cause des troubles digestifs. Et justement, ça, j'en parlerai dans un épisode qui arrive très bientôt. Donc ça, c'était le deuxième point. C'était vraiment apprendre à s'observer quand tu manges et te poser certaines questions pour savoir en fait, peut-être qu'il y a certains points qu'il faut vraiment que tu améliores. Certains points, il faut que tu sois plus confiant. Déjà, si tu en es plus conscient, ça va améliorer les choses. Donc c'est super important de faire ça. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, alors ça, le troisième point, c'est au niveau des aliments que tu choisis, tout simplement. Évidemment, en fait, le troisième point va concerner la qualité de tes aliments. Donc évidemment, si tu as des aliments de mauvaise qualité lors de ton repas, ça va poser problème tout simplement parce que c'est pas forcément le fait qu'il y a peu de nutriments, mais c'est aussi le fait que ça peut être très riche en gras. En fait, généralement, quand on parle de mauvais aliments, ici, je parle de mauvais aliments d'un point de vue physique, c'est-à-dire des aliments ultra transformés. Donc des aliments qu'il ne faut pas exclure parce que, voilà, on aime bien manger, etc., d'un point de vue émotionnel. Évidemment, il faut faire ça avec modération. Mais je parle ici des aliments ultra transformés qui sont, voilà, très riches en gras, riches en sucre, etc. En fait, le problème de ces aliments-là, c'est si tu as une mauvaise gestion de leur consommation. C'est-à-dire que si, au lieu d'en manger un petit peu de manière plus ou moins fréquente, donc par exemple, j'en sais rien, moi, tu manges, imaginons, on va parler de glace, mais c'est pas du tout la saison, mais tu prends une glace, etc. Si tu prends une glace le soir, mais que tu prends pas vraiment d'autres aliments ultra transformés dans la journée, ça pose aucun problème généralement. Par contre, si tu es une personne qui mange des aliments ultra transformés, peut-être de manière totalement groupée, donc imaginons, le meilleur exemple, c'est le goûter. Pendant le goûter, tu manges un paquet, j'exagère, mais tu manges un paquet de gâteaux ultra transformés. Mais en fait, là, ça va faire un cumul de, déjà, de beaucoup de calories, mais en dehors de ça, ça va faire du coup un cumul de beaucoup de gras, de beaucoup de lipides, de beaucoup de sucre, et en fait, ça va demander un travail digestif énorme à ton corps, sans pour autant demander un travail digestif d'un point de vue nutritionnel, donc d'un point de vue vitamine, minéraux, etc. Mais d'un point de vue énergétique, ça va demander un gros travail digestif. Et du coup, même si évidemment, le travail digestif est moins important pour les aliments ultra transformés d'un point de vue de l'effet TEF, si tu connais, donc l'effet thermique de la nourriture, même s'il est moins élevé pour les aliments ultra transformés, puisque ces aliments sont déjà fragilisés par les processus de transformation, et bien, en fait, tout simplement, dû au fait qu'il y a beaucoup de calories dans ces aliments, ça va faire en quelque sorte une surcharge digestive à tes organes, et donc tu vas avoir des troubles digestifs. Donc, le troisième conseil que j'ai à te donner, en fait, c'est d'être plus vigilant sur la répartition, déjà, des aliments notamment ultra transformés et riches en calories que tu consommes. Donc, en fait, en règle générale, c'est juste éviter de faire des journées du style, le matin, tu manges, je prends un exemple au hasard, mais tu manges 500 calories, le midi, tu en manges 500, et le soir, bam, tu en manges 2000 d'un coup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un trop gros déséquilibre d'un point de vue calories dans chacun de tes repas. C'est-à-dire que chacun, en fait, de tes repas doit avoir un apport calorique qui est relativement pareil. Évidemment, ça diffère beaucoup d'une collation à un vrai repas, mais je parle par rapport à un repas et un repas. Donc, par exemple, le repas du midi et le repas du soir, ça doit être dans une fourchette similaire et le matin et au goûter, par exemple, ça peut être aussi dans une fourchette similaire. Évidemment, ça dépend de comment tu as faim à tel moment de la journée, ça dépend de ça aussi, mais c'est super important de ne pas être trop déséquilibré dans l'apport calorique entre tes repas parce que sinon, ton corps ne va pas être prêt, en fait, pour la digestion de l'un de ces repas qui va être très riche en calories et donc ça va te poser des problèmes de digestion qui vont revenir quasiment tous les jours, en fait. Donc, voilà, j'en ai fini pour cet épisode. C'était trois conseils qui paraissent relativement simples, mais si tu les mets en place, déjà, ça a pas mal t'aider. Donc, n'hésite pas à me tenir au courant sur Instagram, envoyer un message de ce que ça donne, est-ce que tu as eu des résultats, est-ce que ça t'a apporté de l'aide, etc. N'hésite pas si tu as des questions, également à noter le podcast situé sur une plateforme où tu peux le noter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...